Bien salut tout le monde et bienvenue ce soir pour la suite de la campagne sur Warhammer 48 Battle Sector avec les Blood Angels Nous sommes à la 9e session de live et ce soir on va faire en sorte de terminer les dernières missions qui nous restent de la campagne Blood Angels Il nous en reste 3 donc on va devoir les entamer Nous avons la prochaine mission qui s'appellera les Terres Fantômes donc on va voir s'aventurer par là A mon avis on va avoir de la résistance parce que c'est les dernières missions donc là ça commence à être assez incostaud Je vais vérifier juste la gestion de mon QG, j'avais tout fait, oui J'avais pas encore amélioré les compagnies de la mort parce qu'elles nous étaient arrivées récemment Et là je suis en train de voir qu'est-ce que je vais améliorer pour la fin de campagne On va y réfléchir petit à petit Mais bon, là pour le moment on a tout mis, qu'est-ce qu'on devait mettre Donc je pense que c'est plutôt pas mal Alors on est parti pour la mission, donc c'est la 18e, les Terres Fantômes sur Balls Segundus Les Ghoslements Le Ghoslements Balphor a grownup en ouver ces ruines pour plus de 12 000 ans A spectre des civilisations passent, regardez nous Deors de l'avant de l'Homme Deors de l'aube Deors de l'aube Je ne sais pas si les tyrannies que infeste ces ruines peuvent vraiment entameriquer les Hiveminds et si ils peuvent retourner leviathan, même maintenant, c'est la seule conjecture, mais ce que je sais, c'est que l'honneur de notre chapitre est complètement dépendant sur un librarian que nous perdons à la Black Rage. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. 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 un côté au centre je faire un gros centre fort avec le frais ou le frère dites moi qu'on a le frère parce que il est où les tyrannies c'est des vis là clairement mais il a comme ça je vais mettre le dragoût là au centre je vais plutôt mettre le lieutenant sur un côté le land speeder ici la soeur va venir là je permets tous mes plasmas d'un cul de côté j'en met un au centre les épées tronçonneuse pourquoi pas en supporte ici les agresseurs là là j'ai déjà deux escouettes je vais mettre une escouette de base au sens ça peut toujours être utile avec le techno mag et les squats d'assaut ça pourrait être pas mal comme ça et le frère bah le problème c'est que j'ai peur qu'à droite j'ai personne quoi que je suis emmerdé je vais mettre le frère à droite ah bah non j'ai un prêtre là qu'est ce que je raconte si j'ai un prêtre bah tant mieux comme ça lui je le mets de l'autre côté donc il y aura juste le centre où ce sera bah il y aura plus de mécanique d'unité mécanique que de d'unité de chair comme vous voyez ce que je veux dire ouais je pense qu'on va partir comme ça même si j'ai quand même versé le land speeder et le dragoût comme ça eh ben toi le frère tu vas te mettre comme ça activer les trois contrôles portiers alors qu'est ce qu'on a ils sont où il y en a un gauche je suppose à un droite oui et le dernier alors attend trois portes ils nous ont dit 1 2 et 3 ok là je suppose que si je le ressenti à quoi déjà pour d'accord des termes à gants ou du james dealer déjà ok déjà je vais bouger mon groupe au centre toi on est lisa moche et cela c'est bien on a déjà deux tombés ici en plus lui il est bien entamé c'est cool toi tu vas venir là voilà alors par contre avant de faire un truc toi je vais te mettre une petite bénédiction quand je peux peut-être en finir avec l'un des james dealer je vais essayer on les a bien entamé c'est cool contre là où devait non trop pour démarrer ça fait du bon dingue c'est un fuseur ouais il se dépasse de combien 4 1 alors attend dans le doute je vais me mettre en vigilance alors c'est combien le fuseur c'est portée optimale alors je vais mettre 2 portée optimale 1 portée optimale 4 1 2 3 4 voilà les lanceurs lourds à plasma pareil on va être prudent parce que à mon avis il va y avoir du monde j'ai un prêtre en réserve pour tout petit mal 5 quand même sur eux j'ai du 63% je vais le prendre euh ouais bon là c'est un beau je suis satisfait c'est un beau tir mets toi une petite portée là comme ça c'est un problème j'ai une unité d'agresseur à gauche maintenant là bas il va y avoir du people aussi alors je vais envoyer juste le tornado pour démarrer on va commencer par tirer sur ça beau travail de notre super non speeder tornado bon je vois rien pour l'instant mouvement 5 voyons venir au corps à corps ça c'est sûr alors je peux comprendre que certains disent que je joue un peu lentement mais dans le jeu je pense qu'à mon avis le moins de mouvements fatales ben ça peut être vite ça peut vite régler les choses quoi donc là il a une porte optimale de 1 j'ai quand même je vais quand même tenter le gros bolter les intercesseurs par derrière là la sœur là je me retrouve avec deux personnages tu me diras par contre je veux voir si la sœur elle peut pas échapper là déjà une stiller qu'on a déjà on t'a mis quoi t'as pas la portée c'est ça bon déjà dans le doute je vais faire ça serment de combat ça a buffé mille troupes mes alliés aux alentours et j'ai tenté de fumer le dernier jane stiller avec elle ici bien joué tu peux en tirer une deuxième fois ça me va tu n'as pas un mot chez celui-là c'est toujours ça de pris là j'ai du lance-flammes là j'ai quand même du très lourd je pense que je vais laisser l'agresseur en réserve du du centre on sait jamais j'en ai pas vu lui te rendir je crois justement on va terminer la mission on ira faire un petit tour vite fait bonne bonne remarque donc là il se met en position et il reste empoisonné juste pour ce qui est pour plus mal tu me diras il ya des mules il ya des trucs là donc la map elle est immense à mon avis ils ont déplacé les ici eux ils ont oula qu'est-ce qu'ils vont faire ah c'était pas le bon plan ça alors le fut le fuseur ça peut être aura de jeter de nouvelles races avec ce qui s'est passé dernièrement avec l'annonce de game workshop après je ne sais pas le jeu pour faire éviter leur place après ce qu'ils veulent donc là il ya un point et un autre point là ok bah ça commence bien oh ça va le chat a bien encaissé quand même oh bonjour trigon 47 points de vie de retirer c'est un bon point ou alors là ça risque de faire très mal là le plat le plasma c'est du plasma de base mais plutôt pas mal il va se prendre dans la tête oh le bol en slam là c'est cool qu'est ce qu'il fait alors je sais pas ce qu'il a voulu faire dans l'idée mais c'est complètement stupide pour moi après c'est unir on va me dire bon on va se mettre en position peut-être moyen de le zigouiller ok on voit un venom 3 près du du porte du portail j'ai tenté un coup de lance-flammes sur lui pour l'achever je pense que les 39 de dégâts il peut les faire il est fait large voilà c'est plutôt satisfaisant qu'est ce que tu peux le shooter est ce qu'on vient 38% je vais pas le tenter je me méfie de là t'aurai combien là 30% on va pas le tenter t'as 4 de porte optimale 1 2 3 4 là c'est pas mal comme couvert 1 2 3 4 faut que j'essaie de penser un petit peu avec les cases comme à l'espoir à bloodball quand je joue à l'époque encore dès que le 3 sortira je referai des trucs dessus donc il y a eux qu'il faut zigouiller aussi il y a ces jeunes stillers bon ça va le char à bien encaisser avec les bonus je vais me mettre t'avancer avec le char de gauche t'as combien pour frapper 70% tu vois rien d'autre pour l'instant pas mal du tout déjà une de ces cochonneries en moins donc là il faudra désigouiller mais avec quoi tu sais quoi on va y aller avec la soeur tant qu'à faire si tu peux me liquider ce serait cool elle aurait son épée la soeur là qu'on peut débloquer elle serait dévastatrice j'ai vu j'ai aperçu un premier là bas je te met en position frère tu veux me tirer là dessus bon on n'a pas réussi à les éliminer malheureusement oh notre soeur elle peut encore agir peut-être que je joue la soeur sans les soeurs de bataille mais elle fait le boulot ok donc là qu'est-ce qu'on pourrait faire alors le prêtre il va pas faire grand chose tu vas me dire mais admettons alors c'est porte optimale admettons je me mets là avec eux je vais prendre peut-être du poison ouf bien joué donc là on élimine tout ce qu'on peut au fur et à mesure alors le dread ah il y a un premier aïe 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 t'as 29% de le toucher quand tu lances gonadales ça va faire une unité de moins à gérer le lance plasmadou on va laisser comme ça Alors, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Je vais juste mettre ça, c'est pour le Dread Au cas où s'il se fait attaquer au corps à corps Je le sais qu'ils sont là, les saligots Je vais essayer d'aller découper, là On va tenter Bon, ça c'est fait, c'est cool Bon, il y a encore elle qui est en vie Mais bon, pas pour longtemps Allez, 35%, 14 de dommage, vous pouvez le faire Voilà, beau travail Ah oui, c'est vrai, mais tant d'héros Après, il y a le mode photo, je l'avais complètement oublié Comment on fait pour l'avoir ? Il faudrait que je le trouve, le mode photo, tiens Bon A droite et au centre, c'est plutôt pas mal Il y a une touche, mais bon C'est pas un prime écran ? Non, c'est pas ça Ah non, c'est pas ça du tout Au pire, je prendrais des screens classiques, t'embêtes pas Mais ça doit être détaillé si tu me dis ça Backspace Backspace Ah bah, voilà, échappe, ok Bon, maintenant, on va essayer de voir un peu Ce qui va nous arriver sur la figure Parce qu'à mon avis On va avoir de la visite prochainement, croyez-moi De Genstealer ici, ok Ah, ça c'est bien ce que je vois Il faudrait y toucher à un moment 9 points de vie, 12, 18 Bon, le reste, ils sont en bonne position Là, ils sont très bien Ouh là là, là il va y avoir du people Bon, ça, on n'a pas eu trop de dégâts pour l'instant On a su un peu anticiper Allons-nous aller jusqu'au bout Ah, j'ai juste fait quelque chose qui a visé On leur tirer 24 points de vie C'est pas mal du tout Oh là là, lui il va se tous prendre dans la figure Ça va être beau Lui, évidemment, il n'a rien pris J'espère que ça va toucher Ouh, pas mal Bon, il a été bloqué Tant mieux Oh Ah oui, double attaque, carrément Ok, donc là, le Draenoute Il est un peu en difficulté Mais j'ai peut-être un plan Pour aller lui donner un petit coup de main Lui, il va être de dos, logiquement Donc il ne devrait pas riposter Si je comprends bien Voilà, merci Lui, il n'a pas fait l'onf Sans mon jeu de mots C'est quand même dommage de gaspiller du fuseur sur ça Mais bon Je vais mettre portée optimal 2 Tant pis, je ne vais pas le gaspiller mon fuseur Par contre Il me reste une grenade, là Pas mal du tout comme ça C'est vrai que j'ai Eh, j'ai pas pris d'un scepteur sur cette mission Donc lui Mon pouvoir est votre Oh, le lance-flammes, j'en ai T'inquiète, pauvre Je l'ai sur le Draenoute ici C'est vrai qu'il va falloir que j'ai des lance-flammes Je pense que si je peux les équiper Sur les escouades d'assaut Ça pourrait être cool Toi, si je te mets un coup Tu ne le tueras pas, non ? Voilà, c'est bien On les entame Toi, on va te mettre là Pour optimiser ce que tu vas faire Nickel Nickel Je vais te mettre le bouclier de sanguinité Parce qu'à mon avis, il va venir sur toi Je vais te mettre le bouclier de sanguinité On déploie bien les blindés Bon, est-ce que Pour moi, la menace immédiate, c'est eux Voilà, c'est pas mal Ça en fait toujours un de moins ici, c'est cool On va mettre sur le long terme Comme ça, on sera bien Le techno, il reste là Donc là, c'est good Là, c'est good Donc là, on a plutôt un bon groupe Pour l'instant Donc ici, le problème là De gauche, on va vite le régler C'est du lance-flammes lourds Oui 50% 65% On va commencer par ça Si ça peut déjà en liquide Voilà, comme ça, on va surveiller un peu Et là, on va essayer de lâcher avec lui Un coup de poing Allez 75% En vrai, je pourrais aller directement là-bas Mais je me méfie J'ai quand même couvert mes flancs Je préfère par là Parce que là, je sens qu'il va y avoir un truc Qui va nous tomber dans le dos Ça pourrait être violent On se rappelait de la dernière mission hier Ça n'a pas été simple Bon, ils vont boucher, je pense Ah, ils repartent Est-ce qu'ils viennent Ils vont venir vers nous, je pense Vers ce groupe là Le groupe de Carleon et de Eto'o Il devait avoir du monde ici C'est l'un des deuxièmes ports Donc je serais pas étonné On a deux magies de la rater Comme de la cochonnard Il est déjà une style On va voir la première porte Avec Carleon tout de suite Au moins, ça sera déjà ça de démarrer Premier changement de porte actif Se désactive en 3 tours Ah, j'ai 3 tours pour aller ouvrir Les autres portes C'est ça que tu es en train De me faire comprendre Je vais me mettre là Près du mur Voilà Toi tu vas venir là Ça m'embêterait de gâcher des munitions On va tenter avec la sœur D'achever Genstealer Beau travail Ok, il y a les Venom Drops ici On est pas loin de la deuxième porte Il y a une exo-épine dorsale là-bas Ouf, ok Voilà Comme ça, lui sera bien entamé D'ailleurs, c'est pas une des... Si, si, c'est une unité de tyrannie De... Alors, je sais que le cul des Genstealer C'est un truc spécial Il me semble qu'on le voit dans le jeu Qu'on il s'appelle C'est pas dans Space U Qu'il y avait des tyrannies D'un moment des Genstealer qu'ils envahissaient un vaisseau Et qu'ils devaient jouer une escouade Pour tout dégommé Il me semble que c'est dans lui C'est Space U C'est Space Hulk ou un autre J'ai plus le nom en tête Merde Parlez-vous, il va y avoir du monde à mon avis Euh... Bon, lieutenant C'est porté optimal combien ça ? Quatre Ok, donc ça c'est bon On va surveiller quand même ici On va essayer de soutenir avec le groupe de gauche Pour essayer d'attirer les troupes vers là Comme ça, le centre pourra aller là Et j'espère que le troisième groupe pourra pas trop de difficultés Putain, est-ce qu'il y a un qui était qui s'y connaissait En jeu de plateau ou à la rameur 40k ? Moi, je suis pas un expert Moi, je connais que deux noms Space Hulk Mais c'est tout Voilà Eh Je vais te redire Tu dis pas de lance-flammes On en a un Il fait le boulot Ah, les blindes d'orsales, il va falloir les zigouiller à distance Ouais Eh, franchement Ah bah, les blindes d'orsales, il va déjà prendre le tarif C'est bien ça Ils viennent vers le centre, ça, ça m'arrange Faut qu'il va tirer sur quoi ? Ça va, le temps qu'il a encaissé Euh, ouais, il y a quoi, des volants Oh, ils font mal, hein Le dread, lui, il a pris le tarif Je vais peut-être ramener le techno, mais Oh non Oh putain Ah, salut, Hurtag La mécanique n'a rien à voir avec Tissi D'accord, bon, il n'y a pas de souci Je préférais te demander Parce que je me souvenais d'un jeu de plateau Mais il y a une belle lurette Merci de ton aide, en tout cas, c'est sympa J'avais un doute sur le jeu Il y en a eu tellement sur 40 000 Il y avait Necromunda Bon, je savais que c'était pas ça Parce que c'était le truc avec les bandes de guerre Un peu à la mort d'Aime, tu vois Mais après, le reste, je suis une picheuse d'ouvertement Allez, on envoie le dread Tu peux regarder des vidéos superbes Des dingues de jeux sur le début de la campagne Oh Ah, j'ai pas dit de mode photo Il est en portée, c'est mon lance-flame C'est pour ça, ok Ah, il y en a une deuxième de Pindorsal Pierre avait fait une table de fou Le jeu est très sympa Mais c'est un jeu de plateau assez vieux Il doit dater des années 80, 90 A peu près, je dirais Si tu me dis ça Parce que chez Warhammer Battle Les débuts de Warhammer, c'était en 1980 De ce que j'avais lu 40K, je pense que ça doit être aux alentours Bon, la pylône, c'est bien Oh, deux trucs abattus, c'est cool Je vais mettre un truc là-ci Quoi que ce soit Toi 1, 2, 3, 4 J'ai l'édition 2006 C'est la troisième, je pense Ok, donc Ouais, donc ça doit faire un petit moment Et je rappelle que Pour s'intéresser Le jeu existant Dans le jeu vidéo aussi Ça, je m'en souviens Il me semble que j'avais vu passer C'était chez Kiki il y a quelque temps C'était Kiki Je crois que c'était Kroo Qui l'avait fait un moment Un soir, je me rappelle Donc Je vais faire Le Space Hulk Tactics Ouais, ça doit être ça Qu'il devait faire C'est fortement Je me souviens Ils pouvaient jouer avec d'autres personnes Et ils incarnaient chacun Une espèce de Terminator, je crois Donc Ça doit être celui-là Bon, le frère Tu vas venir aussi On a besoin de toi Et au passage S'il y a des amateurs de Blood Bowl Un jour Qui regardent cette vidéo Vous pouvez aller En Belgienne Ball Je ne sais pas où vous en êtes Ça fait bon Je ne suis plus Je pense que vous faites encore Quelques des saisons De ce que De ce que vous me disiez Un moment Vous allez continuer Ce que Blood Bowl 3 Enfin On attend la sortie de Blood Bowl 3 Mais Alors Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'avance tout de suite Ils ont quoi Ils ont dégantlé Au lance-flamme Mais ils ne les shooteront pas En une fois Ça c'est sûr Il y a un autre Et un autre Fidèle au Jotterine Ok Donc il y a eu Il y a eu Du moment D'accord Ah il y a encore Des autres guerriers Derrière Je vais tenter un coup Mais Je ne suis pas convaincu Quoique 55% Je vais le tenter Oh J'ai du Salut Salut Comment vas-tu Vous tournez à plein riz Vous avez raison Les gars Profitez-en Moi Je vous l'ai dit Je te l'avais dit Artaq J'en avais parlé à d'autres Je reviendrai sur Blood Bowl Sur Blood Bowl Uniquement quand le 3 sortira Je vais bientôt finir Mes équipes de Tire 1 Les listes d'armées Les listes d'armées Les compos d'équipes Que je trouvais pertinentes T'as combien de pourcents De frappés 4 55 Ah ils sont en plein régime Sur Blood Bowl 2 Ils ont raison Qu'ils ont pourvu Jusqu'à la sortie du 3 Là en ce moment Je fais 40k Mais là Battle Sector Je trouve qu'il a du potentiel Sur le long terme Il faut lui laisser sa chance Les studios slattern De ce que j'avais entendu Et m'y trouvant dire M'a confirmé récemment Il développe le jeu Sur le long terme Je souhaite une bonne réussite A Battle Sector Comme ça je me remettrai Sur le 3 Mais je sais qu'il y a Déjà la beta J'ai sorti des changements Mais c'était pas désagréable Non mais toi là toi Donc les pin dorsales Toujours Je vous recommande De la frapper à distance Son armure Va vous réfléchir C'est une partie De ses dégâts Au corps à corps Donc il vaut mieux éviter Quoi que allez Je vais prendre le Ah mon chelot encore Voilà Toi tu vas avancer Toi tu vas avancer Tu refais tous les scénarios De campagne Ah bah bon courage Je t'ai motivé J'ai cru voir Que tu pouvais le faire En escarmouche aussi Oh deux points de vie T'es sérieux le jeu Alors la sœur Ah peut être du faire Le serment de combat avant Mais bon tant pis Bon deux points de vie Sur eux ça va être suffisant Parfait Là on a un autre Venom trop Il y a une autre Épine dorsale là bas On va éviter De trop bouger Pour un instant On va les laisser On va les laisser Les attirer Par contre mon drag loot Il me fait peur là Est-ce que je tenterais pas D'en shooter Il y a un quand même Il y a quoi derrière Oh il y a un trigon Il y en a un tombé Tu me diras Ça se prend Il y a un temps On va tenter de les liquider Ah ils sont bien entamés C'est bien Bon je ferais pas mieux Je vais voir si y a d'autres choses A faire ici Au centre On va avancer Est-ce que je devrais Peut-être pas envoyer Les compagnies Sur le côté Justement en renfort Je pense qu'ils vont servir Au moins Si jamais Il y a un pépin J'espère juste pas perdre Le dread Ça serait dommage Alors ça je sais pas Est-ce que Alors attends Je vais arriver au scénario Des ninja Steelers J'allais refuser le flan Sur cette mission Sur celle que tu fais Ou celle des Gen Steelers Tu veux dire Oh Donc l'épine d'orce Elle va se pointer Aïeïe Ouh Il y a du people C'est encore les véhicules Qui trinquent Ça que tu fais là Après quand il y a Les trois objectifs Je pars du principe Qu'il faut déployer sa force Après c'est Chacun son point de vue Là dessus Vas-y Bouge de là toi T'es bien ou t'es Il y a ces deux guéris Ouais saucez-le C'est bien Saucez-le Bon ça Il prend que 15 de dommages Bon il a bien encaissé Globalement Bon Faut faire attention à lui Il sort d'où cela Pour le moment au centre Je n'ai pas rencontré De résistance Enfin de grosse résistance Je pense que là Je vais couper Mais le problème C'est qu'à mon avis Il y a souvent des renforts On va déjà commencer comme ça Fumez-moi cette épine dorsale Parfait Très beau travail ici Toi Est-ce que Frère Il est meilleur sur longue portée On va tenter d'abattir un des guerriers Voilà c'est bien joué Pas mal du tout Lance flammes Est-ce que tu peux me les achever ? Parfait Beau travail Le véhicule Je vais le reculer derrière le dread Est-ce que je suis obligé de laisser des gens derrière Tout pad ou pas Parce que là J'ai ça en un tour Donc c'est le portail qui doit être là Je suppose Qui va nous mener vers la fin de la campagne Petit à petit Donc là on a ça Ouf Il y a du people 75% Je prends la surcharge Allez Ouf Là c'est plutôt pas mal Ce qui est tombé dessus Le plasma lourd J'adore Alors par contre J'ai tenté un mouvement Personne n'arrive derrière Donc en gros Je peux déplacer le lieutenant Carly C'est ça que tu es en train de me faire comprendre Voilà Les deux lacets bouclés C'est cool Ok bah je vais le déplacer Alors attends Je vais juste me mettre là Pour qu'il n'y en ait plus trop Un petit coup de fuseur 75% Tu peux me le joindre Bien joué Une autre de ces seules créatures qui tombent 4 Time Time Buying the weapons Oups J'ai oublié de désactiver J'étais en train de regarder des trucs Désolé J'avais regardé un youtuber qui s'appelle Peut-être que certains le connaissent GamersAk C'est un youtuber de Malaisie Il fait des trucs sympas Sur Sur les anciens city builders Comme The Pharao Il joue aussi un peu Des anciens jeux C'est plutôt cool Je vous le conseille Si vous êtes un peu Old school Là j'ai plus de point d'action Là non plus Donc toi tu vas te bouger Bon on va mettre le truc de la rage Même si ça va pas servir à grand chose Bon Attends j'ai une idée Ah non je vais pas être J'ai peur de faire une connerie En faisant ça on va le tenter Et du Jane Stealer par là 50-50 Je vais pas prendre le risque Orte optimale 2 Là c'est pareil Je vais activer Je vais mettre mes blindés Allez on active le blindé de l'enfer Ah Ça c'est un peu dangereux Ce qui va me tomber dessus Bon on va essayer Voilà 1, 2, 3, 4 En doute j'ai renforcé Les paroles de vie Ce blindé C'est que 30% Mais ça fait que ce blindé Passe à 520 Ah non C'est 30% d'impulsion C'est 15% Ça se prend effectivement Sur un blindé Hop Et toi tu vas te mettre là Faut pas que les blindés tiennent bon Je vais me mettre là derrière Je vais tenter de tirer Mais bon Je doute de l'efficacité du truc Mais bon Si ça peut toujours amoucher C'est qu'un prêtre Ça va Allez le prêtre Là faut montrer ce qu'on a dans le ventre Bon c'est pas mal Attends j'ai pas une capacité à activer Non je parle inactivé Pour l'instant Là c'est les Genesir qui se pointent Ok Assez intelligent comme ça Eux ils vont charger tranquillou Bon il leur tire à 60 points de vie C'est plutôt bien joué Voilà Il a pris tarif lui Il va attaquer le blindé Bon ça va Bon ça va Les draps nous encaissent bien Pour l'instant C'est quoi qui a prolongé C'est le prêtre à gauche Bon ça va Je préfère que ce soit le prêtre Que le dread Bon ils sont gérable Les prime Une fois que t'as du perce-armure Et tout Là on a un bon centre costaud Pourvu qu'il n'y ait pas de trigon Et de Ah il faut que je le réactive Non c'est une blague Je sais pas si Ah il pourra pas faire une frappe comme ça Ah je dois la réactiver Je vais essayer Il y a quoi là Des guerriers Deux guerriers Est-ce que ça serait pas mieux De shooter deux jeunes stillers d'un coup Parce qu'ils sont pas sur la même ligne Là non plus Là on pourrait les igouiller Ces guerriers Avec les lances flammes peut-être Ah ça ne reste activé que trois tours Bon En gros il faut que je les synchronise Tous les trois en même temps C'est ça quoi Ouais lui je ne sais plus si je l'ai abattu Ouais j'ai peur J'ai eu un Ah oh Bon on va tenter 50% Ouais et deux de moins c'est bien Ils ont 5 de mouvement Donc logiquement 1, 2, 3, 4, 5 Je sais pas si ils pourront attaquer par contre J'ai déjà un doute là dessus Au cas où s'ils viennent Là qu'ils viennent 1, 2, 3, 4 Je vais quand même mettre un peu sur le E Ouais nettoyons la carte d'abord C'est peut-être un bon pot de foire On va jouer le point Par contre lui il va être chiant Toi t'as quoi comme arme ? Tu peux peut-être le fumer toi On peut peut-être le fumer tous les trois Bon le premier prime c'est réglé On va tenter de la battre lui Pas mal En vrai j'ai peur d'y aller au corps à corps avec Par contre là le tech je vais le faire réparer le tank Et là le frère il est un peu dans l'embarras Il y a tous autres guerriers qui se pointent là Ok Ouais allez on ventile Là les gars ils sont bien amouchés C'est cool Alors tu peux tirer sur eux Alors tu peux tirer sur quoi ? 35 80 là on va le prendre Voilà D'autres guerriers en moins je dis oui Les plasmas vous allez me mettre là Je vais laisser mes personnages dans l'emplacement requis Toi tu me répare ça Tu vas me buffer ça T'as pas encore attaqué toi Justement on va buffer un de nos chars Pour qu'il fasse du dégât Ah bah ça c'est un bon buff L'esprit de la machine on a vu ce que ça fait Pour ceux qui se rappellent du jeu Mechanicus Bah c'est un petit peu ce qui vient de se passer Parfait beau travail ici Donc là le deuxième c'est atteint Ouais vous êtes les murs vous êtes les trucs ok Et bah justement en plus il y a deux des unités qui sont pertinentes au corps à corps Vous êtes les plus attaqué Ici c'est ce que ça lui dit Ayra! Comme tu vois La même chose C'est C'est Qu'est C'est C'est Les C'est Les bon bah c'est bien tout ça dans cette blindé qu'ils ont qu'on a buffé ça va je préfère que ce soit lui d'un certain côté contre les trois gênes stealer là c'est un poil abusé perso il y a un gêne stealer qui tombe c'est bien bien joué regarde lui il reviendra pas on va me dire qu'ils vont attaquer ok il y a trois gênes stealer là il reste deux guerriers là mais je pense que globalement on les a séchés donc là il va rester là en attendant une autre mode de james stealer ici c'est ceux qui doivent venir de par là je pense les agresseurs peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse à l'amélioration qui donne 15% de dégâts en meilleure en plus ils sont ça pourrait être pas mal si tu veux prendre l'unité de côté comme ça tu peux faire vite un carnage bon ça c'est fait on va se mettre comme ça et logiquement on va pouvoir les tronçonner parfait j'ai combien de pourcent 49 si je me mets là je vais prendre le 46 là dessus bon il y a toujours un qui tombe c'est ça de pris bon il y en a deux qui sont qui sont tombés c'est bien alors toi t'as le pouf user on va tenter de tomber c'est james stealer dans ce grenade ouais c'est bien joué c'est très parfait c'est parfait là il y a juste ça au nord il y a du peuple mais globalement je pense que c'est gérable bien joué bien joué bien joué je vais mettre du renfort là le land speeder je vais le faire revenir backer vers le lieutenant carlion les deux centurions semblent là et là on va avancer bon c'est bien on a fait de bons dégâts bon c'est bien on a fait de bons dégâts on va voir le 48 ici allez c'est bien joué c'est très très bien joué on continue de soigner notre tank là on va faire feu il va encore agir bon bah vas-y hein fais toi plaisir donc logiquement il nous reste quoi pour moi il n'y a plus grand chose on va tout activer oh ah bah il reste qu'une unité bah ça va aller vite bon il n'y en a pas qui a été touché malheureusement malheureusement ouh là ça fait peur bah la gueule du loup oh oh je suis là mon père est en attaque je suis venu mon lord mon arbre est votre personne ne va rester dans mon chemin mort à ce traiteur donc là je crois que notre ami qu'un d'art il a pété les boulons littéralement alors le dragon furioso un mort à 10 alors on regarde un petit peu les stats bon le lieutenant a pas fait grand chose le frère non plus le tech pareil le frère qu'un d'art a éliminé une nouvelle unité à distance soeur vérité à tuer unité au corps à corps et 4 à distance donc best QG c'est soeur vérité sur cette bataille les intercesseurs ils ont fait le boulot au distance pareil pour le land speeder une squad d'asso à tuer unité au corps à corps les deux prédateurs ont fait le boulot deux unités chacun le blaster a fait du bon boulot en ayant une grosse unité je crois les dragnuts ont fait le boulot bon il y en a un qui a plus bossé que l'autre on va dire les intercesseurs encore pareil les agresseurs ont été nickel ils ont été même très bons le prêtre lui il a juste eu l'effet bon il a pas fait grand chose mais il a eu l'effet de support que je voulais en cas de problème et une autre unité à l'intercesseur non c'est pas mal franchement ah qu'un d'art donc on a terminé la mission 18 donc on va... j'ai sauvegardé je vais renommer ça en frère qu'un d'art voilà et là on va voir des points de QG intéressants et on a des noix unités disponibles donc regardez le frère qu'un d'art il est plus là donc c'est qu'il s'est passé quelque chose ouh 305 ouh il fait 305 points le QG drague mais on va en avoir besoin ça c'est sûr alors je vais juste vérifier un truc là ah on peut encore utiliser qu'un d'art bon on voit qu'un d'art il est grisé donc ça veut dire qu'il lui arrive quelque chose alors je sais pas pour les archivistes là des 40 points si ça concerne aussi le drag note archiviste qu'il a le mot archiviste de non ça qui m'ennuie je vais juste voir un truc à droite alors je sais pas tout pote si tu peux me renseigner mais euh le bonus de 40 points de vie c'est que pour les archivistes à pied ça concerne pas lui hein ouais il archiviste donc ça c'est 40 points de vie ça le concerne aussi c'est ça tu vois ce que je veux dire ou pas pour le fameux bonus parce que moi je te roule moi je le prends tout de suite si tu me dis que ça fonctionne contre 2500 points ouais j'ai trop de points effectivement pour toi oui bon déjà avant il y avait deux trois trucs que je voulais prendre pour la soeur c'était ces deux trucs là voilà donc il me reste déjà 10 points euh lui alors est-ce que je prends tout de suite ça mais il me resterait qu'un point après en vrai une squad d'assaut et un lance-flammes c'est pas dégueulasse ah il me faut le camionon à flammes firestorm flammes storm ce serait tellement cool aussi qu'on peut pas tout prendre hein il va falloir faire des choix ça c'est sûr là les compagnies de la mort je laisse tomber clairement bon on va voir j'espère que j'ai pas de regretter alors et toi en vrai j'ai envie de prendre la grenade d'assaut là comme ça il nous reste encore 9 points à aller chercher comme ça je pourrais équiper peut-être cardiaque d'un pistolet infernaux ça pourrait être utile et j'ai sur les squad d'assaut je mettrais le lance-flammes ça peut être un bon plan de fin donc déjà au niveau de la gestion de l'armée je vais mettre ces bonus elle passe d'un bolter à un pistolet à plasma tu te vises pas les squads d'assaut et l'épée elle va monter à combien 35 ? ou 55 quand même donc ça fait que là j'aurai 400 points de trou pour la fin j'ai peut-être déjà mon calcul de fait pour la fin justement